Quand un jeu est nouveauté, je suis heureux. Et quand un jeu est nouveauté basé sur un ancien jeu, je suis encore plus heureux. Surtout quand cet ancien jeu était quand même pas mal connu pour être une référence dans son domaine. Quel domaine ? Les shmups, bien entendu. Oui, on va parler de la ressortie d'un shmup aujourd'hui, mais en fait, je vais vous avouer que je ne suis pas très très heureux. Parce que je ne sais pas qui a eu la riche idée de faire cette version PC de Strikers 1945 2, qui ici, quand il était sorti en 1997, s'était amené une fort belle réputation en arcade, notamment à cause d'un pixel-love assez intense et de patterns de boss assez redoutables parfois. Et puis, une façon de louper le jeu pour entamer le second loop, il fallait vraiment s'accrocher. Et du coup, le jeu est sorti ensuite sur console, sur Saturn, sur PS1, et puis il est arrivé en remake sur le shop Nintendo, il me semble. Bref, on n'avait plus que le PC qui n'avait plus sa version à lui. Et là où je vois au miracle, voilà que Strikers 1945 2 vient nous visiter. Mais ne vous emballez pas mes kiki, puisqu'on va plonger dedans, et vous allez constater quand même qu'il y a adaptation et adaptation. Tadam ! Bon, rassurez-vous, le jeu n'est pas en japonais exclusivement, c'est juste pour faire peur aux gens au début. On peut le basculer en anglais très facilement. Le problème n'est pas ici, dans cette adaptation. Et donc, sur mon installation, Master va proposer différentes petites choses pour faire voir que ça a été rebossé un peu, mais c'est vraiment le service minimum. Les commandes du jeu sont extrêmement simples, puisqu'on a le tir ou tir automatique, on a la bonne grosse bombasse, et on a le tir chargé. Donc il ne faudra pas hésiter à abuser, quoi. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout le jeu. Maintenant, tout est dans votre skill, dans vos mimines. Maintenant, on va aller dans le jeu. Et c'est là qu'on va voir certaines choses. Je vais prendre l'avion par défaut. Alors, ce qui est intéressant dans les Strikers, c'est qu'on peut choisir son type de zinc. Et du coup, ça change la façon d'aborder un tableau, selon que vous aimez bien avoir des tirs focalisés. Ou des tirs, au contraire, qui se dispersent dans tous les sens. Et puis, pareil pour la vitesse de votre engin. Alors, je ne vais rien dire. Je vais vous laisser juger sur pièce. Pour le comparo, moi, j'ai en référence la version... Pardon. J'ai en référence la version arcade. Et déjà, il y a des choses qui me choquent. Alors, on ne peut pas dire que le filtre par défaut, qu'il faut appliquer au jeu, ça soit haché d'œuvre. C'est un espèce de smoothing à la con. Oui, ça lisse, déforme. C'est peut-être supposé faire un effet tube catholique. Tout ce que ça fait, surtout, c'est un effet flou. Pas terrible, terrible. À la limite, on ira dans les options. On verra si on ne peut pas activer carrément un scanline. Au moins, ça fera vrai. On y croira un peu plus. Parce que là, c'est totalement raté. Alors, une autre chose que je vais vous avouer. On n'est pas au premier niveau, là. Je n'ai pas fait gaffe, mais il m'a fait commencer, je crois, au 3. Une autre chose que je vais vous avouer, c'est que pour le premier lancement du jeu, de ce mec, j'ai lancé le jeu en full HD, tranquille. anormal, comme il se devait de tourner, quoi, propre, sur ma babasse. Et je dois vous avouer que j'ai quand même halluciné que le jeu ne soit pas optimisé, quoi. Le jeu se permettait de ramer dans certains passages. C'était complètement ahurissant, quoi. Ah, il est fait dans un autre ordre, OK. Et donc, oui, j'ai beaucoup halluciné. Vous essayerez. Le jeu, dès qu'on monte en résolution, il se met à avoir des comportements qui sont complètement débiles, quoi. Et qui sont complètement innommables en 2020. On ne comprend pas que ce genre de jeu-là ait besoin d'autant de ressources. Et du coup, au début, j'ai cru que c'était des ralentissements pour émuler, vraiment comme sur la bande d'arcade. Puisque les bandes d'arcade, à l'époque, elles crachaient leur trip à fond. Elles n'avaient pas autant de moyens que nos PC modernes. Et du coup, bah, j'ai vérifié en faisant une petite partie sur la version arcade. Et non, 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 non. Que noni. Ils sont chauds chauds, ces patterns, quand ils se mettent à se croiser. Faut faire gaffe, quand même. Ah, dommage. Bon, mais non, j'ai ma fierté. J'essaie d'éviter. Mon docteur m'a prescrit de ne pas bomber. Dans les chemop en particulier. Et du coup, oui, il y a des ralentissements, je disais, quand on joue, ne serait-ce qu'en HD. Et c'est assez honteux, quoi. Et c'est pas des ralentissements de confort comme certains jeux font pour que le joueur ait le temps de quand même dire un minimum l'action à l'écran. Parce que c'est clairement le bordel. Ah, c'est moi qui ai fait l'andouille, là. Oui, il y a des petits patterns plus vifs. C'est assez fourbe. Et du coup, ce qu'on retient au bout d'un moment, dès qu'on a attaqué un peu le jeu et qu'on a mis vraiment le nez dedans, c'est une certaine molesse, quoi. Et je... Je devrais pas avoir dit ça, mais honnêtement, je crois que la version émulée tourne mieux que cette chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est gentil, mais... Les gars, si vous faites un remake, faites-le vraiment clean. Il y a des puristes qui sont encore plus exigeants que moi, qui vont avoir beaucoup moins de tolérance sur vos âneries. Et c'est vraiment moche, ça rend pas honneur au jeu, quoi. Ça, c'est my bad. Faudrait du bon, parce que j'avais pas assez d'équipements pour passer au travers. Alors, j'aurais pu changer d'avion à l'interclasse, comme on dit. Et j'ai un peu oublié, histoire de vous faire voir les autres saveurs. Oh, la hitbox est assez grosse. Je crois que c'est sur ce boss-là que ça se met à ramer un moment où c'est assez tragique. C'est si je m'applique un peu que je fais voir le moment en question. comment ça, monsieur K n'est pas bon ? C'est le jeu qui n'est pas bon, les amis. Regardez, j'avais fait un meilleur score avant. Oui, c'est la magie de jouer quand on ne parle pas. Le temps cerveau mobilisé laisse quand même une belle économie qu'on peut utiliser pour le jeu. Comment ça, c'est une excuse ? Non, pas du tout. Mais bon, voilà, ce 1945 Strikers 2. Je ne peux pas me permettre de le recommander à qui que ce soit, quoi. Dans l'état, le jeu est... Alors, qu'est-ce qu'on a comme mode de jeu ? Ça, c'est les réglages. Ça doit être le nombre de vies, selon... En jouant dur. Non, on va le mettre en très dur, pour rigoler ? Allez. Comme ça, on va voir comment il rame bien. Je vais prendre un petit 0. Ça ressemble à 0, le A-I-A-T. Allez. Et là, je vais en prendre plein à la gueule, déjà. Donc, je vais peut-être beaucoup moins parler. Mais vous allez voir. Je ne vous ai pas dit que des conneries. Ce jeu n'est pas bien optimisé. J'aurais dû changer le filtre d'écran. Ça aurait été pas mal, aussi. J'aurais dû changer le filtre d'écran. Ah, c'est moi qui fais en douille. De toute façon, je ne veux pas qui d'autre peut faire en douille à ma place. Ah, my bad. Je trouve que les déplacements... Alors, je n'ai pas encore trouvé l'avion qui me correspond mieux. Mais je trouve que les déplacements sont super trop lents. Est-ce qu'on se fait un changement de filtre ? On va voir si on peut le changer à la vallée. Screen filter type 2. Ce n'est pas top. Non, on va vérifier si j'étais dans le... Je commence à avoir le doute. Non, il était activé. C'est pour ça. Oui, je préfère mieux sans anti-aliasing. On y va franco. Au moins, on parle de la même chose. Ça n'empêche pas que le jeu n'est pas super réactif. Ah, je suis trop... Ah, l'endouille. Ouh là là, j'étais pile en face. Avec mon piu-piu-piu, là, ça ne va pas être terrible. Ça ne va pas être terrible. Ouille, aïe, aïe. Fais-moi ça. Alors oui, en mode dur, il est méchant. Heureusement d'ailleurs. Ah, il est méchant. Bref, on ne va pas continuer dans ce titre. Si vous voulez vraiment essayer Strikers 1945-2, je vous conseille une bonne vieille bande d'arcade. C'est ce qu'on a de mieux. Version PS, je ne sais pas si elles étaient bien. Version Saturn, je ne sais pas si elles étaient bien. Tout est que cette version PC, non, ça ne le fait pas. Je suis désolé. Sur ce, avec mon mouchoir et mes larmes, je m'en vais. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada